Alors, je suis Jocelyne Forget, demeure à Québec maintenant, précisément à Sainte-Foy, mais je suis native de la région de Sherbrooke. Il est appuyé, crocheté sur jute, j'en fais depuis la fin des années 80. C'est ma mère qui me l'a montré quand elle a eu 80 ans. Toujours. On pique le crochet, on attrape la laine, on donne une petite torsion pour être capable de bien le sortir. Comme ici, celle-là est moins longue, on la replace. C'est la main gauche qui tient la laine pour nous permettre d'avoir toujours la même tension. On tient à peu près à un demi-pouce du jute et on le laisse glisser, normalement en tirant avec la main droite sur le crochet. Je fais également des tapis tressés qui peuvent servir pour aller sur le plancher ou encore quand on les fait en version plus petite, ce sont des sous-plats ou des poignées qu'on utilise pour éviter de se brûler. Alors, tout le monde a déjà fait avec des cheveux une tresse à trois brins. C'est principalement la sorte de tapis que je fais. Et ensuite, on peut aller le lasser parce qu'on ne coupe pas un tapis. On va lasser. 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 On va lasser.